Femmes d'impact, je suis... C'est ainsi que le REFI, en tant que réseau des femmes d'impact, a célébré les femmes d'impact et les femmes inspirantes ce samedi. Pour l'édition 2023, le REFI distingue 21 femmes venues de plusieurs pays d'Afrique. Depuis août 2021, chaque année, nous avons initié l'événement Distinction Femmes d'impact. Et en 2021, nous avons distingué 29 femmes de 5 pays africains. En 2022, nous en avons distingué 21 de 9 pays africains. Et en 2023, nous distinguons également le même nombre, donc 21 venues de 5 pays africains, avec des femmes inspirantes qui, l'année dernière, étaient au nombre de 11. Et cette année, nous sommes allés plus loin, nous sommes allés à 14 d'environ 7 pays. Pour l'acte 3, tout comme les précédents, l'objectif est clair. Mettre une lumière sur les femmes qui se battent, les femmes qui inspirent, parce que la femme est, demeure et sera toujours le socle de la société. Sans la femme, le monde serait bloqué, le monde serait vivé de sa substance, le monde serait simplement plombé. Et c'est pour atteindre cet objectif que la représentante résidente de l'ONU Femmes Côte d'Ivoire a décidé de témoigner sa présence aux côtés de ces femmes d'impact. Que ce soit dans le cadre de mes fonctions ou à titre personnel, c'est dans tous les cas pour moi un sacerdoce. Une question d'inclusion, de justice et de gouvernance, qui a tout son sens, au regard du développement de nos sociétés, en particulier nos sociétés africaines. Et vous l'avez peut-être entendu, mais c'est une évidence. Lorsque les femmes et les filles réalisent leur plein potentiel, personnel, social et économique, c'est nos familles, nos communautés et toute notre société qui y gagne. Au cours de cette cérémonie riche en animations diverses, la vice-présidente de la République du Bénin a relevé le caractère révélateur des actions de ces femmes d'impact dans plusieurs domaines d'activité. Tout en étant des êtres d'impact, nos impacts sont invisibilisés. Invisibilisés. Ça veut dire que tout au niveau de l'organisation sociale travaille à cacher ce que nous faisons. Comme si, si on faisait savoir, si on faisait connaître ce que nous faisons, la société allait se renverser. Mais ce n'est pas vrai. Si on visibilise les actions des femmes, la société va mieux se porter. Elle irait de succès en succès. C'est la raison pour laquelle je voudrais saluer et féliciter Dorcas. Parce que les récompenses d'aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie de visibilisation des femmes d'impact. L'acte 3 de femmes d'impact a permis de distinguer 21 femmes venues de plusieurs pays d'Afrique et de plusieurs domaines d'activité, mais était aussi l'occasion de procéder au lancement du livre « L'impact au féminin », tome 2. La femme est la version améliorée de Dieu. Et tout créateur, toute personne qui crée une dernière version de quelque chose, c'est parce que la personne a prévu, a enfoui dans cette créature tout ce qui est version améliorée opère à une autre dimension extraordinaire.